Hey yo tout le monde les amis c'est cybercoco aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on est sur League of Legends on va tester de jouer Gwen donc je joue Gwen Lethal Tempo donc je suis contre Yone on va bien voir ce que ça donne en espérant que ça passe alors on attend le chargement de la fin de la game enfin la fin du chargement pour lancer la game alors je vais partir Doran Shield je pense je pense Doran Shield est bien hop et let's go on va partir on va partir ici du coup on va aider le collègue ok elle a l'air de vouloir partir en top lane ok elle a juste voulu warder le bleu on joue flash tp contre flash tp aussi ou du côté yonet hop on va aller tout de suite sur la lane le cap creeps arrivent. On va commencer par le E, histoire qu'on puisse éviter les dégâts du Yoné, éventuellement. Là, c'était prévisible qu'il allait mettre sa tornade en plein milieu des sbires. Donc, j'ai tout simplement dodge. Ok, donc pour l'instant, on a loupé aucun creep. Mais par contre, du coup, il poche bien plus vite que nous. Donc là, il y a le level 2 avant nous. Donc effectivement, on est plutôt perdant sur ce trade. On va passer le level 2. Donc là, on va avoir notre Q-Spell, ça va être un peu mieux, je pense. J'ai houpé tous les sbires. Donc là, moi, je suis, on va dire, à peu près correct. Il faut juste que j'évite de prendre trop de dégâts de la part du Yoné. Ok, donc là, il l'a fait. Il pensait pouvoir avoir le temps de mettre sa tornade. Il n'avait plus le proc. Hop, on lui a mis juste un petit peu de dégâts comme ça. Donc là, moi, je suis bien parce que dans un sens où moi, je vais continuer à régén avec mon bouclier de Doran. Et lui, il va beaucoup moins régén. Il va compter beaucoup plus sur le fait d'attaquer les sbires pour pouvoir régénérer. Sachant qu'on a les biscuits. Donc... Ok. Hop là. On essaye de récupérer tous les sbires. Hop. Alors, je ne sais pas si je dois back. Ok, le first blood en mid. Ok. Ça, ce n'est pas très cool pour nous. Ok. Le Yoné qui fait très très mal. Ok. Il a pris un coup de tour. Ok. On a dodge tous ses sors. On va utiliser le cookie. Pour gagner un peu de vie, un peu de mana. Ok. Donc là, il faut faire attention parce que là, il peut flash. Et voilà. Donc là, il a vraiment trop joué Gris-Vie. On l'a puni. Merci, Lato. Je pense que sans elle, je serais bien mort. On va juste récupérer ça. Et on va back. Ok. On ne va pas récupérer ça, alors. On va juste back. Ok. Au plus loin. Et c'est parti. Ok. Donc, au mid, ça kill. Je n'ai pas très bien vu ce qui s'est passé, mais ok. Donc là, on va partir directement sur ça, effectivement. Et on va prendre une dague. Hop. Et on reprend une petite potion. Et j'ai besoin de TP parce que là, comme j'ai ma vague de creep qui est sous tour, c'est un peu compliqué. Il a pris un coup de tour. Il veut vraiment jouer le crédit. C'est bien pour nous. Ok. Il a son level 6. J'aime bien aussi. Donc là, on fait attention. On a bien tempo avec le Z pour qu'il puisse ne pas venir avec sa tornade. Il nous engage. Voilà, exactement comme ça. Ok. Donc là, on survit. C'est pas mal. On va juste prendre une potion. Ok. Donc encore une fois, on tempo vachement bien avec le Z. Ok, ok. Niveau CS, ouais, il en a bien plus que moi. Ça, ça peut être un problème. Hop, on récupère les CS. Donc 39, 31. Ok. Il nous a quand même fait perdre quelques CS. Ok. Ça me va. On a la décale du jungle. On va voir ce qu'on peut faire. J'ai pas compris pourquoi ce qu'elle a dislangage. J'arrivais. Ok. Ok. Ok, on va récupérer tout simplement les CS. Et c'est parti. Alors effectivement, là, ce qui s'est passé, c'est que comme j'avais mon Q-spell stacké, ce qui s'est passé, c'est que j'ai directement engagé. Ce qui m'a permis de lui mettre un maximum de burst. Et ensuite, j'ai su directement que j'avais les dégâts avec mon R. Donc j'ai R pour le slow. Je l'ai E pour pouvoir auto-attaque. Une fois que j'ai plus auto, j'ai refait le R. Et pareil, après, ça s'est plutôt bien passé vis-à-vis de ça. Parce qu'on a tué le collègue Yone. Mais hop, attention à ça. Et voilà, hop. Nous, on va tout simplement backer. Alors, il a déjà ses jambières. Ok, donc nous, on n'est pas trop trop mal. On va faire... Hop, voilà. Donc du coup, j'ai le bac parfait. Puisqu'en soi, j'ai plus à voir ma baguette explosive et le bâton pour faire le créateur de faille. J'ai eu du mal à retrouver le bon français. Donc alors, niveau CS, il y a toujours une petite avance. Mais on compense cette avance grâce à nos kills, tout simplement. Tout simplement que lui n'a que... Enfin, il n'a que... Il a de la mobilité. Chose que moi, je peux avoir facilement avec mon E. Voilà, on met un petit trade comme ça. Histoire de lui montrer qu'on est quand même là. Hop, on va mettre la pitoire. Et voilà, hop, c'est parti. Effectivement, il a voulu m'engager alors qu'il a bien joué parce qu'il est rentré dans mon Z avant de m'engager. Donc ça, c'était bien joué de sa part. Mais le problème, c'est que j'ai trop de dégâts en fait pour lui. J'ai mis trop gros burst parce que j'avais mon Q-spell de stacker. On va essayer de prendre une plate et on va partir après. Sachant que là, on vient de récupérer nos bottes. On va essayer de prendre une deuxième plate. On va partir juste après, derrière. Hop, là. Fuyons. Donc là, après, on le domine en termes de... J'ai rattrapé mon retard au niveau des farms. Donc on va voir si ça se maintient. Pour l'instant, j'ai rattrapé mon retard au niveau du farm. Et savoir que j'ai pris des plates. Il n'en a pas pris une seule. Alors que pourtant, j'ai été sous tour à un très long moment. Et non, mais du coup, ça s'est très bien passé. J'ai récupéré le crêteur de faille. Donc là, normalement, il devrait pas mal en chier. On va faire après les bottes. On va faire Danachor. Et ça ira très bien comme ça. Hop. Ok. On prend quelques dégâts. C'est acceptable. Là, j'ai stacké mon Cuspel. On va aller l'agresser dans pas longtemps. Voilà. Hop. Tout de suite, dès qu'il vient chercher le sbire, on vient le punir pour aller chercher le sbire. Voilà. Ok, ok. Ça fait des kills après ce que j'ai vu. La vie a fait un kill. C'est pas mal. Ok. Là, il faut faire attention. Parce que là, il peut nous tuer assez rapidement. En fait, mon objectif est vraiment de ne pas donner un seul kill au Yone. Pour que je puisse... Parce qu'après, Yone, une fois que ça a des kills, ça peut être très très compliqué. Là, je vais tout simplement en back. En back pour acheter... Je sais quoi qu'on peut en face. On va faire les mercuries. Hop. On va faire les bottes de mercure. Et on a toujours la TP de... Hop. Si jamais les collègues ont besoin. Il y a un petit fight en mid. Ok. Est-ce que ça sert que je vienne ? Non. On ne pourra pas les tuer. En tout cas, c'est dingue. Elle est complètement AFK. Ok. On récupère les CS. Un maximum du moins. Hop. C'est récupéré. Hop là. Alors, pourquoi je fais des mercuries ? Tout simplement parce que Yone a un bump. Simplement parce que Veigar a une cage. Et il y a Veigar, tout simplement. Et Veigar est tellement monstrueux en termes de dégâts AP que... Que je me dois, en fait, de me protéger un minimum. Il a loupé son Z. Ok. C'est très bien pour nous. Hop. Ok. Il a pris le premier coup. Ok. Il reprend des petites pocs. Ok. Ça, j'aime bien. Ok. Ok. Des dégâts acceptables. Oh, je n'avais pas vu que Veigar venait. Je ne sais pas pourquoi il est venu directement comme ça. D'accord. Ok. Ok. Le fight s'est plutôt bien passé. Il faut qu'on essaye de le dive. Ok. Ah, je meurs là-dessus. Ouais, je meurs là-dessus. MP, MP. On a quand même pris 2 kills là-dessus. C'est... Ok. On a fait du 3 pour 1. C'est ok. Ça me va. On va finir ça. Ah bah. Bon bah, du coup, les gars, c'était la petite game, du coup, sur Buen. J'espère que ça vous aura plu. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501